Bonjour et bienvenue à l'atelier Cultura. Nous allons partager ici avec vous les techniques essentielles à connaître pour bien commencer à créer avec de la résine. Pour débuter, vous aurez besoin de protéger votre plan de travail d'un kit de résine cristal ou d'un kit de résine de glaçage, d'un moule, de support décoré et de paillettes. Pour préparer ma résine, je mets les gants de protection et j'utilise un contenant jetable pour mon mélange. Je verse deux doses de résine, mon grand flacon, le A, pour une dose de durcisseur, mon petit flacon, le B. Je mélange doucement avec le bâtonnet pour éviter les bulles d'air jusqu'à ce que mon mélange devienne translucide sans plus aucun vilament visible. La résine cristal s'utilise pour recouvrir des fonds de plateau, créer des bijoux ou réaliser des moulages jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Elle sèche en 24 heures. La technique de l'inclusion est réalisée lorsqu'une forme est prisonnière dans la résine. C'est le cas par exemple avec ce plateau décoré d'accessoires préalablement vernis. Je verse ma résine cristal au centre du plateau jusqu'à recouvrir toutes les formes. Si ma dose de résine cristal est insuffisante, j'en prépare à nouveau. Aucune démarcation ne sera visible au séchage. Je peux personnaliser mon mélange de résine cristal avec des paillettes et créer des moulages. Une fois sèche, je peux facilement démouler la résine cristal et voir le résultat. La résine de glaçage quant à elle s'utilise pour donner du relief ou de la brillance à des surfaces planes comme des cartes, dessus de boîtes, plaque de porte ou dessous de verre. Elle sèche en douze heures. Je la verse délicatement sur mon support décoré et l'étire avec mon bâtonnet en bois jusqu'au bord. Une fois sèche, elle donne un effet émaillé à vos réalisations. Voilà, vous connaissez maintenant les techniques essentielles liées à la résine. Alors allez-y, lancez-vous et n'hésitez pas à nous rejoindre et partagez vos créations sur Cultura Créa La Communauté.